Alors, c'est toujours le même concept, c'est-à-dire les préfixes et les verbes. Dans ce cas-là, nous allons voir, bien sûr, un autre verbe. Comment est-ce que vous pourriez traduire ce verbe ? Alors... Alors, les choses commencent à arriver. Leila, c'est bien Finzark, ce ne serait pas vraiment être ici, parce que c'est to be from. Et donc, vous voyez que ce serait plutôt un autre verbe, et je crois que tout le monde l'a trouvé. Marwa, faites attention, parce que je voudrais juste le verbe venir, d'accord ? Donc, apparemment, tout le monde le trouve. Les gens qui ont mis être, ça n'est pas grave. Mais en tout cas, ce sera venir. Ibrahim aussi, c'est juste venir, d'accord ? Alors, ça va être exactement le même concept d'exercice. Donc, tous les autres verbes qui vont suivre auront un préfixe et le verbe venir, d'accord ? Regardons le premier verbe. Donc, ça, c'était venir. Le premier verbe que je voudrais avoir, c'est la traduction de ça. Alors, c'est la traduction de ça. Alors, c'est la traduction de ça. Alors, je crois qu'A.S. Cube, c'est la première à nous donner, effectivement, la bonne réponse. C'est très bien. Le verbe, c'est convenir, effectivement. Finzark, non. Ça n'est pas devenir, mais c'est convenir. Vous voyez ici. Et donc, le verbe convenir va se conjuguer de la même façon que le verbe venir. Alina, qui pleure et qui dit, je ne sais pas. Ce n'est pas grave, Alina. Parce que l'avantage, c'est que maintenant, vous le savez, ok ? Prenez des notes, notez le verbe et comme ça, vous pourrez l'apprendre. Faites une catégorie avec tous les verbes qui sont de la famille de venir. Ça pourrait être bien. Victoria, c'est bien. Radu, parfait. Ibrahim, très, très bien. Tatiana, pas de problème. Brikida, Budgeese, Dick Honest, Erin aussi, Omar, Braille, tout le monde le trouve. C'est formidable. Regardez maintenant le prochain. Alors, je crois que là, effectivement, c'était un cadeau. Parce que la plupart d'entre vous a trouvé, effectivement, regardez, devenir. Finzark, faites attention, c'est avec un V et pas un C. Devenir. Très bien. Je vois que tout le monde trouve le bon verbe. Et donc là, il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment des étudiants parfaits, je dois dire. Allez, regardez celui-là. On va essayer de voir si vous le trouvez. Et puis, on va voir si vous le trouvez. Alors, je vois que c'est clair pour la plupart d'entre vous. Faites attention, Rory, c'est pas vraiment revenir, mais c'est intervenir, d'accord ? Classis, ça n'est pas agir non plus. Alors, effectivement, ce serait une traduction. Mais l'idée, c'est d'avoir un verbe, classis, qui est vraiment relié à venir. La même chose pour Poumero 33, ça n'est pas vraiment agir. Ou Brikida, qui nous propose passer à l'action. Tout ça, c'est correct. Mais, idéalement, ça devrait être connecté à venir. Alors, regardons le suivant. Ah, Nelson est parmi nous. Ça fait plaisir de vous voir, Nelson. Bienvenue. Malèche nous dit qu'effectivement, intervenir est tellement proche. Pourquoi je l'oublie ? C'est comme ça, malheureusement, Malèche. Ne vous inquiétez pas. Il faut persévérer et ça va marcher. Alors, vos premières réponses arrivent. Et, effectivement, tout le monde avait trouvé, je pense, prévenir. Alors, faites attention à l'accent. Si vous avez l'accent sur votre clavier, vous devriez mettre l'accent aigu sur le premier E. Voilà. Alina avait l'accent, c'est bien. D'autres personnes. Ajat avait l'accent. Dikonès avait l'accent, c'est bien. Alors, si vous n'avez pas l'accent, pas de problème. D'accord ? Mais, l'accent devrait être là. Quand vous allez l'écrire Malèche, faites attention. Il y a un E qui manque après votre V. Regardons le verbe suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, apparemment, Alina a un doute. Mais non, 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 c'est parfait. Alina, pas de problème. Finzark, faites attention, c'est un N revenir. Finzark propose à chaque fois une nouvelle orthographe du verbe venir. Classis nous propose retourner. Faites attention avec retourner parce que l'idée, c'est vraiment revenir ici. Alors, attendez. Ensuite, je ne sais pas. Je suis très nul en anglais, sauf quelques mots qui sont proches de la langue française. Ah, d'accord. Alors, c'est un petit peu l'idée. L'idée, c'est d'aller plus rapidement en passant par une autre langue. Et c'est par l'anglais, effectivement. Mais ce n'est pas grave. Essayez. Et comme ça, vous pouvez apprendre les deux en même temps. Vous travaillez sur le français et sur l'anglais en même temps. Classis avait effectivement corrigé. C'est bien. Batoul, c'est bien. Radou, c'est parfait. Ibrahim, pas vraiment retourner, mais plutôt revenir. Et Nelson, c'est très très bien, Nelson. Félicitations. On continue. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vois que là, tout le monde est presque d'accord. Mais pour l'instant, seulement Julia nous a proposé effectivement la forme correcte. N'oubliez pas le « se » parce qu'effectivement, c'est un verbe qui est un verbe pronominal. Et donc, c'est « se ». Brikida nous propose « rappelle-toi ». Alors, la forme « rappelle-toi », « souviens-toi ». Oui, oui, oui. Idéalement, on va utiliser le verbe « souvenir ». Brikida, l'idée, c'était de trouver quelque chose qui était connecté à venir. Et donc, c'est « souvenir », mais « se souvenir ». N'oubliez pas le « se ». Je me souviens. Tu te souviens. Il se souvient. Elle se souvient. Nous nous souvenons. Vous vous souvenez. Ils se souviennent. Elles se souviennent. C'est comme ça que ça marche. Donc, pas de problème. J'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. Après, n'oubliez pas, s'il vous plaît, la forme « se souvenir ». On continue. Alors, Rory, non, ça n'existe même pas sans le « se ». Donc, il faut vraiment mettre le « se », Rory. C'est nécessaire. Sous-titrage ST' 501 Alors, faites attention. Faites attention parce que là, effectivement, l'idée, ce n'est pas vraiment remplir. Parce que remplir, ce n'est pas lier ou vraiment connecter à venir. Mais c'est subvenir. Voilà. Subvenir, c'était le verbe qu'il fallait trouver. Pour l'instant, il y a uniquement quelques personnes qui l'ont trouvé. Finzark l'a oublié. Ce n'est pas grave. Leïla nous propose « accomplir ». Et ce n'est pas vraiment accomplir. En fait, c'est subvenir. Certaines personnes proposent « remplir ». Et c'est une bonne proposition. Mais en fait, « remplir » ne pourrait pas correspondre à la deuxième traduction. Donc, faites attention. C'est véritablement le verbe « subvenir ». Je subviens, tu subviens, il subviens, elle subviens. Nous subvenons, vous subvenez. Ils subviennent, elles subviennent. Voilà. C'est comme ça qu'on le conjugue. Et encore un verbe. Et je pense que ce sera bientôt terminé après avec cette catégorie-là. Sous-titrage MFP. Alors, je vois qu'il y a plusieurs propositions. Je vais vous laisser continuer encore un petit peu. Alors, regardons ensemble et c'est « survenir ». Rory nous a proposé un verbe qui n'existe pas encore. C'est sympathique, Rory. « Contactons l'Académie française et proposons ce nouveau verbe ». Alors, faites attention. IceCubes propose « avenir », mais en fait, non. « Avenir », c'est un substantif, c'est un mot, mais ça n'est pas un verbe. « Survenir », Nelson l'avait trouvé. Victoria avait un doute pour survenir, mais Victoria, c'est correct. Félicitations, Victoria. Diconest a proposé « se trouver », mais en fait, Diconest, l'idée, c'est d'utiliser quelque chose qui est lié à « venir » et donc c'est « survenir ». Faites attention, Radou, ça n'est pas « subvenir », mais c'est « survenir » ici. Très bien. Joseph nous dit « je ne sais pas ». Désolé. Alors, très bien. Alors, Félix, je ne sais pas. Félix n'est peut-être pas très heureux. Mais ne vous inquiétez pas, Félix. Vous aurez des petits mots et des grands mots et vous aurez la possibilité, Félix, d'écrire une belle phrase. Félix, je ne sais pas.